Salut à tous, vous êtes nombreux à vous demander comment faire pour garder vos lipos bien au chaud jusqu'au dernier moment. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet, je vous ai annoncé un prix de 15€, il va varier un petit peu en fonction du matériel que vous avez déjà, mais vous allez vous en tirer pour pas cher et vous serez prêt pour affronter les températures hivernales. Alors la première chose qu'il vous faut, ce sont des chaufferettes. Celles-ci elles sont au format rectangulaire, elles sont doublées, vous voyez qu'il y en a deux. Je veux 14€ pour ça, vous en trouverez des moins chers, je vous mets le lien de celle-ci si ça vous intéresse dans la description. C'est sur port USB que ça fonctionne et c'est du 5V. Maintenant il va falloir l'alimenter cette chose, certains utilisent des lipos, perso je ne suis pas fan, m'embarquer une lipos de plus, une grosse lipos, vu qu'il va falloir que ça dure un petit moment quand même, j'aime mieux qu'elle soit destinée à voler. Et à la place j'utilise une chose que si vous êtes nomade vous avez sans doute déjà, ça s'appelle un powerbank. Celui-là il fait 20 100 mAh, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de marge. Il a deux ports USB, très utile pour charger votre téléphone ou la GoPro par exemple. Je sais que je l'ai toujours avec moi quand je fais une sortie, parce que si jamais je dois recharger justement le téléphone pour un appel d'urgence ou quelque chose comme ça, même si on part en ayant prévu et donc en ayant chargé à fond son téléphone, on n'est jamais trop prudent. Donc voilà, ça, ça tient longtemps, longtemps, longtemps. Si j'ai deux ports USB, ça veut dire que je peux doubler la capacité, je peux m'en mettre deux de plus comme ça ou alors celle-ci plus un autre modèle, peu importe. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour chauffer. Maintenant il va falloir que mes lipos je les mette quelque part. Certains utilisent des sacs, Ethics fait un sac, mais bon avec la totale il coûte quand même un petit peu cher et il n'est pas très très grand, bref, je vous avoue que je ne l'ai pas testé. Ma méthode est moins chère et elle consiste à utiliser cette boîte. Alors si vous ne l'avez pas, évidemment vous pouvez trouver autre chose. Le plus important, c'est ce que je vous ai dit, c'était le power bank et puis les chaufferettes. Certains connaissaient sans doute déjà le tips, mais ce n'est pas grave. Moi j'utilise la boîte que j'avais acheté pour protéger la taranis, la boîte, la housse de transport. Donc j'ai enlevé la mousse thermoformée et à la place j'ai mis un isolant inifugé. Les deux côtés, vous voyez que c'est bien fait. La boîte est bien faite et j'ai adapté. J'ai coupé cet isolant inifugé dont je vous parlais à l'instant au format de la boîte, tout simplement. Je l'ai fait rentrer là-dedans. Et la chute qui me reste, je m'en sers pour mettre le chargeur et mes lipos dessus quand ça charge. Comme ça, si jamais il y a un petit départ de feu, au moins ça pourra protéger le temps que je mette la main sur un verre d'eau. Voilà, donc en fait le tour est joué, tout simplement. Après, vous mettez toutes vos lipos. Je vous montre quand même ça, il y a de la 5S et de la 6S, mais vous voyez on peut en mettre un sac et paquet si on range bien. Ça, vous pouvez le faire courir le fil en fermant la fermeture éclair en laissant juste un petit trou. Mais s'il fait froid, c'est peut-être plus judicieux de le mettre aussi avec l'endroit, avec les batteries où il fait chaud. Donc on met tout, on referme. Et là, on est parti pour plusieurs heures de chaleur. C'est des trucs qui sont faits pour les êtres humains, ces chaufferettes. Donc ça ne va pas cramer vos lipos. Ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de, ben, pour économiser quand même au plus cette chose-là. Sauf s'il fait très froid, auquel cas je branche en partant de la maison. Mais sinon, je branche plus généralement en quittant ma voiture pour aller sur mon spot. Voilà, je pense que je n'ai pas été trop long. J'espère que ça vous a servi à quelque chose et que ça vous a peut-être donné une idée pour partir un petit peu sur un autre système. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous laisse avec un petit teaser, un mix d'images, de vidéos que j'ai publiées récemment sur la chaîne. Si vous ne les avez pas vues, je ne saurais que trop vous recommander d'aller les voir. Parce que modestement, je pense qu'il y a 2-3 trucs qui sont sympas. Mais j'ai aussi mis des images de choses qui ne sont pas encore sorties, qui vont arriver dans les semaines à venir. Et dont je suis, sans être super fier, assez content quand même. Voilà, donc n'hésitez pas, mettez une cloche ou abonnez-vous. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bon vol et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501